Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les relations de flammes jumelles. Donc aujourd'hui le sujet sera le lâcher prise, donc pourquoi et comment lâcher prise, qu'est-ce que ça a de positif sur la relation de flammes jumelles et aussi le quand saurais-je que j'ai lâché prise. Donc pour commencer on va attaquer le pourquoi lâcher prise. Alors que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans une relation de flammes jumelles, il est important de lâcher prise, de ne pas chercher à avoir le contrôle sur tout et sur rien. Parce que ça épuise finalement plus qu'autre chose. Donc vous ne pouvez pas contrôler votre vie car il y a certains événements qui vous feront comprendre que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Et encore moins dans les relations de flammes jumelles. Vouloir contrôler une relation de flammes jumelles ce serait comme vouloir nager dans du sable mouvant. Plus vous vous débattrez et plus vous perdrez en force et en énergie. et plus vous serez pris au piège par les émotions négatives, les peurs, les doutes, etc. Par les traumas aussi. Donc lâcher prise va vous amener à être vous-même, à être authentique, de ne plus être une personne que vous n'êtes pas, de ne plus être la personne que votre hôte veut que vous soyez. Vous serez vous et vous serez vous sans vous soucier du regard des autres. Ne plus vouloir plaire à tout le monde et surtout vous plaire à vous. C'est le plus important. Donc cela vous amènera à être plus libre, à être plus serein, plus en paix avec vous-même et à être en complétude. Donc à être aligné avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Donc sachez également que le lâcher prise sera bénéfique pour vous, mais aussi pour votre parcours de flammes jumelles, qui n'est pas une relation comme toutes celles que vous avez vécues jusqu'ici. Vous avez pu rencontrer des âmes sœurs avant la relation de flammes jumelles qui ont été plutôt fluides ou d'autres auront eu des relations avec des pervers narcissiques qui vous auront fait travailler sur votre confiance en vous ou sur les traumas, sur des schémas répétitifs que vous avez vécus déjà par le passé. Donc vous êtes connecté à votre hôte. Ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que vous êtes connecté et c'est un lien qui ne peut pas être détruit finalement. Donc plus vous allez lâcher prise et plus vous lui donnerez de l'espace pour que lui ou elle travaille, plus il ou elle ressentira ce vide énergétique et sera face à lui-même ou à elle-même. Donc c'est quelqu'un qui sera face à sa solitude, face à ses peurs, à ses doutes et ça le permettra justement de faire son travail d'introspection. OK ? Parce que si vous êtes toujours là, vous êtes toujours à ses côtés, toujours en train de lui écrire, de lui parler, de chercher à le voir, etc., etc., il ne fera pas, il ou elle ne fera pas le travail nécessaire sur lui ou sur elle. Donc ça, c'est très important de lâcher prise, de se recentrer sur soi et uniquement sur soi. Donc comment lâcher prise ? Donc pour lâcher prise, vous devez avoir pleinement conscience du lien qui vous unit vous et votre autre, que ce soit Renner ou Chaser. Vous êtes liés l'un à l'autre par ce lien qui ne peut pas être détruit. Donc chacun ressentira l'autre de façon ou d'une autre. Donc ce lien est là, vous ne pourrez en aucun cas le défaire. Alors vous pouvez oublier tout ce qui est chaman, la sorcellerie, tout ça, ce n'est pas possible. Personne ne pourra détruire ce lien. Il y a toujours le libre arbitre, certes, mais arrive un moment ou un autre où il y a la réunion. S'il n'y a pas la réunion dans cette vie-là, ce sera dans une autre vie. Donc vous pouvez écrire ce que vous ressentez et le pourquoi. Donc après plusieurs fuites de retours, de trahison, d'humiliation, vous arrivez à un stade où vous prenez conscience que vous ne pouvez plus tout accepter. Et c'est bien souvent à ce moment-là que vous, Chaser, vous passez en mode déni. Donc le déni passe aussi par la période du switch. Donc je referai un nouveau podcast sur le switch, puisque j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses depuis ces derniers temps par rapport à ce fameux switch et par rapport à ce déni. Donc quand on passe dans la phase de déni en tant que Chaser, on a l'impression de ne plus avoir de sentiments pour la personne. On a l'impression de ne plus l'aimer, d'être vraiment passé à autre chose, alors que ce n'est pas vrai. La reconnexion se fera au moment voulu. Donc vous devez prendre conscience, admettre et surtout accepter que vous et votre hôte, vous n'avancez pas et n'évoluez pas de la même façon, de la même manière, ni même de la même vitesse. Donc vous, Chaser, vous êtes hypersensible, donc vous avez ce don aussi d'avancer très rapidement. Donc vous êtes passé certainement une nuit noire de l'âme intense qui aura duré quelques mois, quelques semaines, voire quelques années, en sachant que je ferai aussi une vidéo sur les relations de flammes jumelles après 2012 et avant 2016, pour que vous puissiez voir un peu que les parcours sont totalement différents et beaucoup plus rapides. Donc si vous êtes connu avant 2012, vous êtes dans un parcours long. Si vous êtes après 2012, vous êtes dans un parcours un peu plus court puisque les choses ont fait que les vibrations ont augmenté depuis 2012. Donc vous devez accepter ça. Vous devez accepter que votre hôte n'avance pas à la même vitesse que vous et ne fait pas les choses de la même façon que vous. C'est une personne qui pourra venir par période, par phase et repartir pour se retrouver une fois de plus face à lui-même et face à ses peurs, à ses doutes pour les travailler. Vous, Chaser, vous aurez passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans une nuit noire de l'âme et vous aurez travaillé sur vous de façon constante alors que votre runner pourra passer par des phases. Donc c'est ce que je vous disais, un coup il revient et tout va bien quelques temps et un coup il repart quelques temps. Donc c'est normal, il a besoin d'être seul, il a besoin de se retrouver face à lui-même pour se mettre, alors je dis lui parce que souvent le runner est un homme, pour se remettre à niveau. Et c'est vrai que vous, vous restez dans l'incompréhension devant les phrases telles que « Je ne t'aime plus, j'ai plus de sentiments, tu mérites mieux, toi et moi c'est amical ou sex friends, je ne veux pas être avec toi, tu dois passer à autre chose. » Il y a encore d'autres phrases, n'hésitez pas à écrire les phrases que votre runner vous dit pour vous faire du mal, incontent bien sûr, puisque dans cette relation tout se fait de façon inconsciente au niveau du runner. Donc c'est quelqu'un qui pourra vous blesser, qui pourra venir vous voir, qui pourra vous parler presque H24 et d'un seul coup vous dire « Non, je ne t'aime plus ou je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiments pour toi, toi et moi c'est amical ou sex friends, je veux juste passer du bon temps avec toi en fait. » Donc ne faites pas attention à ça parce que c'est l'ego, c'est les peurs, l'ego lui fait croire que vous êtes un danger, donc ne réagissez pas, ne surréagissez pas et ne passez surtout pas en mode drama queen parce que là c'est vraiment le combo parfait pour faire fuir votre autre. Donc ne réagissez pas de quelque façon que ce soit car cela va nourrir son ego et compliquer son travail de remise en question. Donc s'il ne revient pas, n'allez pas le chercher ou allez-y mais si vous allez le chercher parce que vous avez peur de le perdre, ne le faites pas parce qu'il va le ressentir. Si vous allez envoyer un message juste pour prendre de ces nouvelles, ok, vous pouvez, il n'y a pas de soucis. Mais si c'est vraiment uniquement et par la peur de le perdre, ne le faites pas, d'accord ? Faites une méditation, posez-vous des questions, pourquoi je vais envoyer un message ? Parce que j'ai peur, peur de quoi ? Peur de le perdre, nanana, nanana. Donc vous allez évoluer de cette façon-là, de toute façon. Donc je reprends mes petites notes. Donc de votre côté, il restera des petites choses à travailler et c'est cela qui est positif dans les allers-retours de votre hôte. Ça vous permet de savoir si vous avez guéri vos blessures, lesquelles, si vous avez guéri des blessures partiellement ou complètement. Si vous repartez dans le passé et regardez comment vous auriez réagi avant et comment vous réagissez maintenant, ça vous donnera un petit peu une indication du travail parcouru. Si par exemple, au début, il mettait des photos de lui avec d'autres nanas ou des trucs comme ça, au début, vous étiez certainement du genre à péter un câble, à faire une crise de jalousie, à être possessif. Et si actuellement, vous êtes plutôt en mode retrait et je ne te donne aucune attention, vous savez que déjà, la blessure de trahison, d'humiliation est guérie ou même d'abandon est guérie de complet ou partiellement. Donc ce travail va vous permettre d'aller vers votre complétude car c'est là le but de la relation de flamme jumelle, c'est de vous amener à être en complétude avec vous-même, à être entier seul. C'est ce qu'on appelle le switch. Vous ne courez plus après, vous ne fiez pas le lien mais vous êtes votre priorité. Donc vous ne cherchez plus à savoir comment il va. De temps en temps, peut-être une fois par mois, vous envoyez un petit message mais ça, on reste là en fait. En général, c'est à ce moment-là que le runner revient et il vous pose souvent la question de savoir est-ce que tu as quelqu'un parce qu'il ou elle prend peur qu'effectivement vous avez refait votre vie. Donc vous savez désormais ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus et c'est à ce moment-là que vous vous positionnez. Donc je ferai également un podcast sur le positionnement puisqu'on parle de positionnement, on ne parle pas de la colère, tout ça. Si à un moment, vous vous dites non, non, c'est bon, j'en veux plus, il m'énerve, il me prend la tête et vous ressentez de la colère, ce n'est pas le switch, ce n'est pas le positionnement non plus. C'est juste de la colère. Donc vous comprendrez également qu'il y a une différence énorme entre vous et votre autre, c'est l'éveil spirituel. Vous n'êtes pas sur le même chemin de l'éveil spirituel. Le runner sera plus du genre terre à terre, pragmatique et trouvera des solutions à tout et ne voudra pas comprendre l'inexplicable. Donc vous, vous serez retourné sur le spirituel, vous aurez compris les messages de vos guides, de vos anges, les plumes, les heures miroir, les initiales FJ ou les initiales de votre hôte, tout ça, vous l'aurez compris alors que votre hôte, lui, pensera que c'est un hasard, qu'il n'a pas fait exprès. Il pensera certainement, par exemple, moi j'ai des chasers, des chasers et des runners qui ont repris contact de façon un peu bizarre par rapport au travail ou des trucs comme ça en fait. Donc malheureusement, non, ce n'est pas un hasard. Donc je suis désolée. Mais déjà, vous savez, vous savez ce que vous voulez maintenant. À ce moment-là, au moment de lâcher prise, de suite, vous savez ce que vous voulez. Donc certains runners seront en début d'éveil. D'autres ne l'auront pas encore compris. Certains seront en début de conscientiser un petit peu le lien et d'autres seront toujours dans le déni. Donc pour lâcher prise, vous devez simplement vous donner l'amour et la considération que vous méritez à vous-même. N'attendez plus rien de votre hôte. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à vous donner ça, à vouloir s'engager, à vouloir vous donner l'amour, à vous devoir donner la considération. Donc prenez vraiment du temps pour vous. Donc vous comprenez à ce moment que votre hôte n'est pas en mesure de vous donner ce que vous attendez de lui ou d'elle. Et du coup, il faut travailler sur vous parce que du coup, c'est votre enfant intérieur qui a été blessé par le passé qui prend peur. C'est votre enfant intérieur. Ce n'est pas vous, c'est votre enfant intérieur qui, dès qu'il sent un petit peu cette distance ou ce silence ou les périodes de séparation, il ou elle a peur que vous perdez votre hôte, que votre hôte vous abandonne ou qu'on vous rejette. Donc travaillez sur votre confiance en vous, sur vos peurs, vos doutes et prendre conscience que ce lien est là et qu'il ne partirait jamais. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas défaire. D'accord ? Donc pour vous donner cet amour, pour vous donner cette considération, j'ai deux, trois petits exercices que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, je vous les donne avec beaucoup de plaisir pour que vous puissiez vous sortir un petit peu de tout ça. Donc pour le premier exercice, c'est un exercice que j'avais fait avec mes enfants. Donc c'est moi qui avais eu cette petite idée qui était plutôt sympathique. mais vous pouvez le faire avec des personnes de votre entourage, des amis, enfin des personnes de confiance, des personnes qui vous voient vraiment comme vous êtes. Donc vous prenez un tableau blanc ou un cadre photo, vous y placez des photos de vous et là, vous demandez à votre entourage d'écrire des mots. Ce qu'il j'aime, c'est vous, de comment il vous voit et ensuite, vous placez ce tableau ou ce cadre dans un endroit où vous pouvez le voir à tout moment de la journée pour que ça puisse vous faire du bien. Ça va vous permettre de voir que vous, vous ne vous voyez pas du tout de la même façon que les autres vous voient. Vous allez conscientiser des choses que vous ne pensez même pas avoir en fait. Ensuite, le deuxième exercice, c'est de s'écrire une lettre à soi-même. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu bête, mais ça se fait et ça fait du bien. Donc vous, vous écrivez une lettre comme si vous écrivez à une personne que vous aimez. Vous dites, vous vous dites d'ailleurs que vous vous aimez. Pourquoi vous vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Qu'est-ce que, alors ce que vous aimez chez vous, ça peut être physiquement, mentalement ou même par rapport à votre parcours de vie. Félicitez-vous de votre parcours, d'avoir été fort ou d'avoir été fort, d'avoir tenu le coup malgré les aléas de la vie, de vous être relevé à chaque fois qu'il le fallait. N'hésitez pas vraiment à mettre le maximum dans cette lettre et surtout, n'hésitez pas à la lire et à la relire autant de fois que vous en avez besoin et autant de jours que vous en avez besoin. Le troisième exercice, c'est de prendre une feuille de papier, de faire deux colonnes, une qualité et une avec vos défauts. Cela vous permettra de prendre conscience de ce qu'il y a à travailler sur vous. Cela peut être la sensibilité, l'ego, la domination, le contrôle, le pouvoir, le fait d'être trop dur. Voilà, après, attention, parce que vous pouvez être fort sans être dur ou ferme. Le fait de ne pas s'écouter par manque de confiance, etc. Des fois, c'est vrai que dans la relation de flamme jumelle, moi-même, j'ai fait ça. À chaque fois que j'avais une décision à prendre par rapport à mon autre ou que je devais répondre à un message, je demandais toujours conseil à mes copains ou à mes copines, à mes amis. Et bien souvent, j'écoutais mes amis, je ne m'écoutais pas moi. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, j'ai compris que mes amis étaient là justement pour que je puisse m'écouter moi et assumer ce que j'avais à dire. Et finalement, j'en suis arrivée à un stade de switch incroyable que même moi, je n'aurais même pas pensé. Moi qui étais raide dingue de mon autre, aujourd'hui, je ne vais pas dire moi je le vois, mieux je me porte, mais presque. Je suis dans la phase où je me demande encore est-ce que j'ai des sentiments pour lui ou pas. Donc, c'est compliqué. J'ai vraiment l'impression de ne plus l'aimer et de ne plus avoir besoin de lui. Donc, le dernier exercice, ce serait de prendre une photo de vous quand vous étiez enfant. Car c'est là que la blessure de rejet ou d'abandon naisse. Et prenez cette photo. Alors moi, je vous conseille également, vous prenez une grande photo que vous placez dans un cadre chez vous, dans un coin chez vous. Mais prenez-en une petite que vous pouvez mettre dans un petit cadre ou même dans votre portefeuille ou quelque chose comme ça que vous ayez toujours à porter. Comme ça, dès que vous sentez un petit peu cette angoisse, cette peur de perdre votre autre ou quoi, vous prenez cette photo et vous rassurez ce petit ou cette petite que vous étiez quand vous étiez enfant. Donc, dites-lui tout ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez enfant. Mais attention que des choses positives. Il n'est pas question de dire « Ah, mais t'es bête, t'es stupide, il ne reviendra pas. » Non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais pourquoi ? Pourquoi tu as peur qu'ils t'abandonnent ? Moi, je suis là. On est là. On se soutient. On avance ensemble, main dans la main, etc. Moi, c'est un exercice qu'on m'a donné, qu'un coach, un développement personnel m'a donné. Et au début, je ne croyais vraiment pas. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Mais vraiment, aujourd'hui, je fais ma vie, je fais mes projets, je vois pour déménager. Donc, tout va très bien. Et pourtant, il y a encore quelques mois, encore au mois d'août, j'étais dépité par le comportement de mon autre. Et aujourd'hui, je peux passer plusieurs jours sans lui parler. Ça ne me dérange absolument pas. Donc, voilà. Ce dernier exercice est un petit peu spécial. Mais le but de cet exercice, c'est aussi de prendre confiance en vous. Donc, ce dernier exercice, ce serait de vous fixer des objectifs en commençant par des choses simples. N'allez pas vous fixer un objectif d'aller grimper l'Himalaya. Ce n'est pas la peine ou le Mont-Blanc. Ce n'est pas la peine. Surtout si vous n'avez jamais fait d'escalade de votre vie. Donc, commencez par des petites choses. Donc, faire de la méditation, par exemple, ou de vous acheter une petite pierre quarter rose ou amethyst, par exemple. Alors, je n'ai plus le cristal de roche. Vous pouvez commencer par des trucs comme ça. Allez au cinéma, changer de coiffure, changer de couleur. mesdames, pour vous, commencer à vous maquiller, je vais vous dire, allez, une ou deux fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez prendre vraiment ces choses-là tellement à cœur que vous allez les faire de façon normale, de façon quotidienne. Donc, changer de look. On oublie, je ne sais pas, si vous mettez des talons, on oublie un peu les talons et on adopte un petit peu un look jean, basket, de t-shirt, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire des milliers des caisses pour plaire à votre autre. On s'en fout. Le principal, c'est de se plaire à soi. Vous pouvez également apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique. C'est des petits objectifs qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. Donc, c'est pour ça, je vous dis, de faire des petits objectifs et de commencer par ça, en fait. Vraiment des petits trucs que vous êtes sûr que vous pouvez y arriver qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. Après, vous pouvez vous dire, bon, allez, je vais faire un soin à l'élastique. OK, pas de problème. Faites un soin à l'élastique, faites une balade en montgolfière si vous avez envie, mais commencez vraiment par des petits objectifs. Donc, vous pouvez également aller boire un verre seul, tout simplement parce que le fait de sortir, de prendre l'air, ça va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à aller boire un verre seul, mais n'hésitez pas non plus à aller vous balader en forêt ou dans un parc fleuri, en bord de mer, en bord de rivière. Asseyez-vous, prenez des grandes inspirations, faites un câlin à un arbre si vous avez envie de faire un câlin à un arbre, marchez pieds nus même en plein hiver, même si le sol est froid, ce n'est pas grave, marchez pieds nus dans l'herbe, ce n'est pas un souci. Tout ça, ça va vous permettre d'augmenter vos vibrations énergétiques. Donc, vous, vous allez monter en vibration énergétique et votre hôte va descendre en vibration énergétique parce qu'il sent ce détachement. Donc, plus vous allez lâcher prise, plus lui ou elle va sentir ce détachement et plus il ou elle va revenir vers vous. OK ? Donc, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire qui sont très simples, de dingue à faire. Donc, on va continuer sur le comment saurais-je si j'ai lâché prise. Alors, au début, vous n'allez pas trop faire attention. Il va y avoir des signes mais vous n'allez pas vraiment faire attention à ces signaux parce que, vous allez travailler dessus. Donc, au début, vous n'allez pas faire attention. Mais, plus les choses vont arriver et plus vous allez vous rendre compte que les choses ont changé. Par exemple, vous n'allez plus sur le profil de votre hôte sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Vous commencez un petit peu, en fait, à en avoir un peu marre à vous en foutre royalement et plus le temps va passer et moins vous allez y aller jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que ça fait 15 jours ou 3 semaines que vous n'avez pas été sur ce profil. Donc, vous ne regarderez plus les heures de connexion sur les réseaux un peu comme WhatsApp, Messenger, tout ça. Il y a les heures de connexion et souvent, j'entends un métier qui dit « Oui, mais il s'est connecté vous ne le ferez plus en fait parce que vous avez recentré votre énergie sur vous et du coup, le fait que ce soit connecté ou pas, vous vous en foutez en fait, vous vous en foutez, vous ne cherchez même plus à savoir si c'est connecté ou pas en fait. Ce n'est pas votre priorité. Donc, vous saurez également que vous avez lâché prise parce que vous ne vous poserez plus la question de savoir si vous êtes flamme jumelle ou pas ou si vous êtes runner ou chaser car cela n'aura plus d'importance pour vous. Vous saurez que cette personne est là, vous saurez qu'il y a un lien, vous savez que vous allez vous retrouver mais le camp, vous vous en foutez un petit peu en fait. Voilà, vous êtes passé dans un truc de patience et c'est pour ça aussi que certains chasers vont être dans une phase un peu comme de déni. On avait vu un peu par rapport au runner que le runner peut passer en déni donc mettre un on-off sur ses émotions et ses sentiments et bien à ce moment-là du lâcher prise et à ce moment-là du switch, c'est le chaser qui peut se mettre en mode on-off au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Donc on a cette barrière, on a l'impression de ne plus avoir de sentiments, de ne plus avoir besoin de son autre parce que l'univers se dit bon voilà, elle a assez souffert, maintenant il y a encore une période d'attente mais on ne va plus la faire souffrir. Donc hop, on enlève les... enfin on met en voix basse, en muet les sentiments et les émotions. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que du coup ça vous permet d'avancer. On peut aussi vous donner des choses à passer. Par exemple, je ne sais pas moi, vous perdez votre maison, je vous touche du bois, je ne vous souhaite pas mais on vous dit bon voilà, vous recevez un courrier, on vous dit bon voilà, vous avez deux mois pour déménager. Donc ça vous donne encore un peu de travail sur l'abandon ou sur le rejet en fait. Donc on vous donne ce travail-là mais sans souffrance derrière. Donc attention, vous ne ressentirez plus le besoin de faire des coachings en développement personnel et attention aux arnaques. Il y a dans ce parcours de Flamme Jumelle, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir guérir, à vouloir faire les choses, à vouloir faire avancer les choses. Donc on va faire appel à des coachs en développement personnel et la plupart du temps il y a des personnes qui en profitent, qui profitent de votre naïveté, qui profitent de vos faiblesses pour vous arnaquer. Donc moi j'ai une cliente qui m'a envoyé un message justement par rapport à ça et elle m'explique un peu le topo pour me dire ouais non mais j'ai pris une coach en développement personnel, la nana m'a engueulé, hé, on est en développement personnel quoi, on n'est pas à l'école maternelle, tu n'as pas fait une bêtise, tu n'as pas à te faire engueuler par un coach en développement personnel. Cette personne est là normalement pour te donner des clés de compréhension, des clés à travailler, ce n'est pas pour te faire engueuler en fait. Donc c'est vrai que quand elle m'a expliqué, j'étais sur le cul quoi, j'étais vraiment sur le cul. Après on a d'autres coachs en développement personnel qui vont vous demander des sommes astronomiques, des 6 000 euros, 10 000 euros, mais pourquoi faire ? Moi j'avais tenté le truc, je ne vais pas mentir, j'avais tenté le truc, j'avais payé un coach en développement personnel, j'avais payé 115 ou 120 euros pour une heure et finalement elle ne m'a rien appris. Mais vraiment, rien n'a appris. Ce qu'il m'avait dit, ce qu'elle m'avait dit, je le savais déjà, la peur de rejet, la peur de trahison, des livres sur les flammes jumelles, j'en ai lu. Et en fait, elle ne m'a rien appris. À part le fait de me dire mais tu n'étais pas en couple avec, enfin vous n'étiez pas en couple ensemble parce qu'on ne sortait pas boire un verre ou au cinéma, elle ne m'a rien appris en fait. Le seul truc, c'est que ça m'a plus blessée qu'autre chose mais dans le fond, elle avait raison. C'est le pire, c'est que dans le fond, elle avait vraiment raison. On n'était pas ensemble puisqu'on ne sait, on ne nous a jamais vus ensemble. OK. Donc ensuite, vous ne ferez presque plus appel au médium car cela vous sera égal que votre autre revienne ou pas. Donc je dis presque plus tout simplement parce qu'il y a des petits moments où vous allez quand même avoir besoin de savoir par exemple, de savoir dans combien de temps il va revenir, s'il y a un retour bientôt, s'il y a encore des choses à travailler, si alors il y a, moi j'ai des chaisers, moi personnellement, actuellement, je consulte des médiums mais pas du tout par rapport à ma flamme jumelle. Je consulte, bon je pose une question ou deux quand même sur ma flamme jumelle mais je pose des questions par rapport à mon logement, si je vais déménager, si je vais avoir mes enfants, etc. Mais ma flamme jumelle, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, je me dis que je me suis peut-être trompée mais c'est normal, c'est cette fameuse phase de switch où je referai un podcast justement pour expliquer un peu plus tout ça dans les détails. mais on ne fait plus appel aux médiums. Alors attention, il y en a qui vont dire oui mais les médiums, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Il y en a effectivement qui sont bien et il y en a qui effectivement vous arnaquent. Moi, j'ai eu une phase un peu compliquée donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard au niveau de mes clients mais je rattrape ou je rembourse alors qu'il y en a, non. Donc faites attention vraiment aux personnes que vous contactez, vraiment, que ce soit quand je suis en développement personnel ou les médiums, faites vraiment très attention. Vous ne serez plus dans les addictions donc les cigarettes, l'alcool, les jeux vidéo, les sorties, la malbouffe, les médiumnités parce que la médiumnité, le fait de consulter un médium pratiquement tous les jours, c'est une addiction. Donc tout ça, vous allez vraiment le balayer. Vous ne penserez plus à votre hôte de façon souffrante au point de vous faire du mal, au point de vous punir limite. Donc vous retrouverez de l'appétit, vous retrouverez votre joie de vivre et vous profiterez tout simplement de la vie. Donc des petits moments avec vos enfants, des shootings photos, vous allez faire tout ce qui vous plaît sans même vous demander qu'est-ce qu'il va penser de ça ? Mais qu'est-ce qu'il va dire si je fais ça ? On s'en fout. Vraiment, on s'en fout en fait. Ce n'est pas cette personne qui va vous dicter votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire déjà qu'avant votre hôte, vous existiez. Mais après votre hôte, vous existez aussi en fait. c'est en fait, votre maman vous a donné la vie et vous êtes le seul ou la seule à en donner l'importance et à en donner du sens. Ce n'est pas une autre personne qui va donner du sens à votre vie ou de l'importance à votre vie. Il n'y a que vous-même qui peut le faire. Et donc, je reprends mes petites notes. Donc à ce moment, votre hôte revient petit à petit. Alors ça peut être des vues anonymes sur les stories, des petits messages pour prendre des nouvelles, des messages anonymes également, des mails anonymes. En tout cas, il y a toujours un petit truc qui fait qui vient. Par contre, je vous préviens, moi, je vous déconseille fortement de vous poser la question de savoir mais pourquoi il fait ça ou est-ce que c'est vraiment lui ? On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Si vraiment il a envie de revenir, il reviendra, mais il reviendra de façon directe. Il y a un moment où l'ego, c'est bien beau, mais il faut le remettre un petit peu à sa place. Donc, votre vie aura pris un tournant positif. Tout ira bien pour vous. Vous vous sentirez un effet de liberté. Donc effectivement, vous commencez à vous rendre compte que vous n'êtes plus fatigué, que vos nuits sont correctes, que vous dormez bien. Vous commencez à vous ouvrir aux autres sans avoir peur de rencontrer une âme sœur et que vous risquez de perdre l'autre. Non, ça, vous vivez. Vous vivez, vous avez une vie sociale, une vie professionnelle. Il y a eu l'évolution professionnelle, sentimentale, personnelle. Tout va aller pour le mieux pour vous. Donc, vous ne serez plus dans la souffrance. Vous ne serez plus dans le questionnement de savoir quand votre autre va revenir ou repartira de nouveau. Vous le laisserez faire les choses de son côté. Il a un travail à faire. Vous avez un travail à faire. Chacun le fera de son côté et se retrouvera quand ce sera le moment. Il n'y a que le timing divin qui peut savoir quand vous allez vous revoir, quand vous allez vous reconnecter. Et les médiums ? Les médiums peuvent le savoir également. En tout cas, certains. Pour certains d'entre vous, vous pourrez ressentir comme un vide, comme cette sensation de ne plus avoir de sentiment pour votre hôte, que ce soit négatif ou positif. Vous serez centré sur vous, donc, plus sur votre hôte et les sentiments que vous avez pour lui, cela est normal. Les sentiments reviendront quand votre runner reviendra et qu'il fera tout pour vous prouver qu'il ou elle revient pour construire. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on aura ce sentiment de ne plus aimer son hôte, de ne plus avoir de sentiment pour lui. Mais c'est normal, c'est parce que vous serez recentré sur vous et que l'univers aura décidé de vous laisser la possibilité de mettre en off les sentiments, les blessures, enfin, tout est en off pour vous permettre à vous de vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. D'accord ? Donc, profitez vraiment au maximum de votre vie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées de savoir si les flammes jumelles peuvent vivre ensemble. Tout ça, c'est des questions que vous pouvez me poser directement en commentaire. Moi, je les note et je réponds dans un prochain podcast si ça vous tente. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'espère vraiment là pour le coup que ce podcast vous parlera et vous donnera des réponses et vous aidera à faire ce fameux lâcher prise que vous atteindrez enfin votre complétude. Donc, si vous avez des idées de podcasts, n'hésitez pas à me les transmettre. Moi, j'espère vous retrouver très, très bientôt puisque j'ai quand même pas mal de clients rattrapés. J'espère vous retrouver très, très bientôt et n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'être là puisque j'en apprends énormément sur les flammes jumelles grâce à vous, grâce aux lectures également, mais surtout grâce à vous. Je me rends compte qu'il y a quand même des parcours très différents, qu'il y a des personnes, des runners et des chaisers très différents, mais c'est vrai que dans cette relation de flammes jumelles, on s'apporte un soutien mutuel et c'est vraiment trop bien. Donc, j'espère qu'on va continuer encore cette aventure pendant un petit moment, un grand moment. Donc, moi, j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2024 et surtout, profitez de votre vie, amusez-vous et faites-vous plaisir. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.